Le soleil rentre dans le signe de la balance le mercredi 22 septembre 2021 à 21h21 annonçant également l'équinoxe d'automne. Peut-être le savez-vous déjà ou pas, mais à chaque fois que le soleil change d'hémisphère et que sa course sur l'écliptique rencontre l'équateur, un changement radical se produit. Nous changeons de taux vibratoire et nous amorçons un nouveau cycle qui peut se caractériser par un nouveau départ. C'est non seulement un changement et une modification pour la nature qui va se préparer en vue de l'hiver qu'une transformation pour les êtres humains que nous sommes. Bonjour, moi c'est Angélique de Ressources et A et aujourd'hui je vais vous parler de l'équinoxe d'automne avec l'entrée du soleil dans le signe de la balance. Et comme je le dis à chaque fois, avec l'entrée du soleil à l'équinoxe d'automne dans le signe de la balance, nous nous préparons spirituellement non seulement à faire l'introspection de ces six mois passés depuis l'équinoxe de printemps en bélier, en mars dernier, et dont l'ascendant, si vous vous souvenez bien, se faisait dans le signe du Gémeaux, mais également nous nous préparons en vue du solstice d'hiver d'ici les trois mois à venir qui est le point culminant de ce cycle spirituel. La tradition nous apprend que lorsqu'un ascendant de la carte d'un ingrès solaire et donc de l'entrée du soleil dans un signe cardinal se trouve en signe fixe, les prévisions qui peuvent en être faites ou déduites peuvent être valables pour les douze mois à venir. Donc prenez cela comme une information supplémentaire. De ce fait, pour continuer sur notre lancée, l'équinoxe d'automne correspond à une phase d'introspection, de repli ou de retrait du monde extérieur qui nous aide à nous dépouiller du superflu ou de l'inutile qui favorise l'émergence de notre monde intérieur et la connexion à ce qui nous anime ou nous traverse, mais de façon plus spirituelle et plus subtile. C'est être davantage à l'écoute de soi, de ses intuitions et des vibrations qui nous parcourent. C'est pourquoi les sept jours qui précèdent l'équinoxe d'automne et donc depuis le 15 septembre 2021 sont des jours très importants et peut-être même très particuliers car nous nous retrouvons comme dans un sas préparatoire où se rencontrent les anciennes énergies des six derniers mois et les nouvelles énergies des six mois à venir. Pendant cette phase de préparation, on peut se sentir comme grogui, déboussolé, confus, déséquilibré, perdu, chancelant ou perturbé émotionnellement. Le temps que le renouveau s'installe. C'est donc un temps pour quitter notre vieille peau et pour revêtir la nouvelle, pour nous ajuster et nous adapter aux nouvelles énergies et à ces changements vibratoires. C'est comme si on quittait un état pour rentrer dans un autre. Il n'y a qu'à voir ce que vous vivez comme énergie ou comme expérience depuis le 15 septembre pour comprendre le phénomène. Il se peut que nous n'ayons pas forcément conscience de ce sas de préparation ou de ces changements énergétiques car cela agit et cela travaille dans nos couches les plus profondes, dans nos structures internes, nos cellules, notre ADN, mais aussi dans notre corps physique, par des maux ou des douleurs, peut-être même des inconforts, qui transforment d'un point de vue énergétique, subtil et éthérique, des parties de nous sclérosées, traumatisées, voire cristallisées, qui font que nos états émotionnels depuis le 15 septembre ont pu être perturbés ou en dents de scie, ou même que notre sommeil s'est très vite déstructuré. Tout cela est normal, sachez-le. Cela indique que la transformation est en train de s'accomplir pour passer dans le nouveau cycle. Ainsi, sachez qu'à l'équinoxe d'automne, on finit tout ce que l'on a entamé, tous les projets qui sont encore en cours. On les mène jusqu'au bout et on les termine. On a réussi à avoir plus d'expérience, plus de maturité, plus de compréhension depuis ces six derniers mois sur ce qui nous a motivés et transportés, tout en maintenant une vision toujours haute de nos intentions ou de nos projets, de sorte que l'on est capable à présent non seulement de les améliorer ou de les approfondir, mais également d'en tirer le meilleur profit. Sachez que cette carte de l'équinoxe d'automne est en quelque sorte la continuité de la carte de la pleine lune du 21 septembre. Donc si vous n'avez pas écouté la vidéo, je vous invite à le faire, vous aurez certainement de plus amples renseignements. Et c'est ainsi que nous rentrons dans cet équinoxe d'automne avec un ascendant de taureau qui va nous parler de nos attachements affectifs, de nos possessions matérielles, de notre capacité à nous enraciner dans la matière et le concret, de notre besoin de construire ou de nous détacher, mais surtout, pendant ces trois mois à venir, jusqu'au solstice d'hiver, il se peut que la vie nous amène à revoir les bases de notre être, les fondements de nos structures intérieures, mais peut-être aussi bien extérieures. C'est donc une période où l'on va aimer prendre du temps pour soi et pour les gens que l'on aime, où l'on va chercher une certaine stabilité, peut-être au travers de nos relations, de nos professions, de notre foyer. Car voyez-vous, c'est un signe qui ne bouge pas trop, qui aime bien se poser, s'enraciner dans son intérieur. Il se peut que l'on ait envie de profiter des bons moments que la vie nous octroie, que l'on ait envie de s'asseoir à une table pour jouir et pour profiter de bons petits plats, mettre en éveil tous nos sens, goûter au plaisir de la vie et de la chair, d'être bien entouré, d'apprécier ses moments de partage, des convivialités et de prendre goût à tout cela en tant que bon épicurien. Peut-être que certains, bien ancrés dans leurs habitudes, ne voudront rien changer ni modifier quoi que ce soit dans leur vie, d'autant plus qu'ici, on peut avoir envie de prendre son temps pour faire les choses, sans être bousculé ni malmené. Certains pourraient donc s'enraciner quelque part, un lieu, une maison, une profession, quand d'autres pourraient se sentir déracinés ou devoir déménager, peut-être aussi par la force des choses. De toute façon, quelles que soient les affaires entreprises ici, elles auront tout un caractère concret et une action réaliste. L'affectif devrait être quelque chose à vivre d'assez important et avec le descendant en scorpion, on peut rencontrer des problèmes ou vivre des événements à ce niveau-là. Certains peuvent se retrouver sous l'emprise de la passion ou d'un sentiment passionnel qui n'est pas forcément que relationnel. Cette passion peut aussi être révélée pour un art, un loisir ou un art de vivre. Cependant, puisque l'ascendant est en taureau, cela veut dire que le descendant et donc la maison sept, la maison des autres, ceux qui représentent votre entourage, sont représentés en face par le signe du scorpion. En scorpion, cela suggère un rapport aux autres qui peut être difficile, voire compliqué. Où rapports de force, lutte, agressivité, confrontation peuvent se dévoiler au grand jour. Ces rapports peuvent parfois être conflictuels et devraient nous amener à devoir nous remettre en cause aussi bien dans nos relations qu'au niveau du couple, de nos diverses associations, contrats ou professions. Ici, il va falloir accepter de transformer nos rapports avec les autres, changer certaines choses ou comportements, mourir à certains principes ou convictions par l'intermédiaire des autres, du partenaire ou des diverses associations. La voie du changement et de la transformation dans nos relations devrait s'imposer à certains d'entre nous sans en être les détenteurs, avec force, parfois violence. D'autant plus que Vénus, maître du taureau, se trouve en scorpion et en maison 6, est donc opposée à cet ascendant taureau, suggérant par là une incompréhension de part et d'autre dans nos relations. Ici, nous avons une Vénus passionnée, passionnante, exigeante, qui peut nous montrer une nouvelle façon d'aborder nos relations affectives et peut-être aussi de changer nos façons d'aimer ou d'être aimé, mais qui devrait apporter indéniablement des changements affectifs et pour certains, des ruptures, des divorces ou des éloignements. Attention donc à vos relations de couple ou à vos relations professionnelles car avec cette dissonance, il se peut que l'harmonie ou la conciliation ne soient pas trop au programme. Mais qu'on vous cherche des peaux sur la tête ou que l'on vous pousse dans vos retranchements, ça, c'est plus probable. D'un point de vue collectif, cela ne prédispose pas aux bonnes relations entre collègues ou employés, entre pays ou autres nations. Les revendications peuvent ne pas être entendues, les travailleurs pas forcément favorisés ni avantagés. Il peut y avoir plus de chômage, plus de mécontentement parmi la classe ouvrière, les travailleurs, les commerçants, le personnel de santé, les petits gens. Agressivité, violence ou actes inimaginables peuvent s'inscrire dans ce tableau. D'ailleurs, si l'on regarde le symbole sabiant de l'ascendant de taureau qui se trouve à 17 degrés, on peut y lire « épée et torche s'affrontent en joute symbolique », ce qui met en valeur la notion de changement et de transformation de nos valeurs traditionnelles pour pouvoir avancer vers de nouvelles conditions d'existence. Cela parle de reprendre le flambeau pour mener à bien ce combat, qu'il soit intérieur ou extérieur, qui est de ne plus avoir à dépendre du passé, sous quelque forme que ce soit, mais de lâcher l'ancien. Certaines notions égotiques pour retrouver en soi la lumière qui fait briller notre âme. Mais avant cela, il va falloir rencontrer l'autre, l'adversaire ou l'adversité qui va nous déranger dans nos valeurs, dans nos croyances, afin que l'on puisse se remettre en question et lâcher ce qui ne nous sert plus. Cela peut se faire dans la compréhension et la conscientisation comme dans l'affrontement, l'agressivité ou la violence. L'ascendant de taureau parle également de nos conditions économiques et financières, de la terre, mais aussi des exploitations agricoles, de nos agriculteurs ou des produits de la terre. Il peut y avoir des pertes d'exploitation, des problèmes d'argent, quelques pénuries alimentaires, des sommes du non-remboursé ou pas encore remboursé ou difficiles à se faire rembourser, des valeurs piétinées, des richesses inexploitées ou inexploitables, ou les finances d'un pays particulièrement compliqué. Si vous regardez bien, cet ascendant de taureau est conjoint à Uranus, puisque comme vous le savez, Uranus rétrograde actuellement dans le deuxième des camps du taureau et ce jusqu'en janvier 2022. Uranus est donc positionné ici dans cette carte de l'équinoxe en maison 12 qui est la maison du karma, de l'enfermement, du sacrifice, des épreuves cachées et du secret. Une planète erre dans un élément haut et c'est toute votre conception métaphysique qui va s'ouvrir et va vous aider à dissoudre certains éléments de votre ego, vous permettant peut-être aussi de vous connecter au monde qui vous entoure ainsi qu'à vos intuitions, c'est-à-dire être plus réceptif à ceux qui vous traversent, mais c'est aussi être plus réceptif à ceux qui peuvent venir vers vous. Donc, apprenez aussi à vous fermer lorsque c'est nécessaire pour ne pas faire entrer n'importe quoi dans votre espace éthérique et intérieur, sous peine de devoir porter la misère du monde sur votre dos. Ce sera donc une période où il faudra faire un tri entre ce que vous recevez et ce que vous émettez et vous demander si cela vous appartient bien ou si c'est à votre voisin. Peut-être devrons-nous avec Uranus en 12 et donc en fin de cycle nous arrêter un instant et faire le bilan de tout ce que nous avons vécu depuis ces six derniers mois passés, comme vous pouvez aussi remonter encore un peu plus dans le temps jusqu'à l'équinoxe d'automne dernier en 2020 et voir tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Gardez ce qui vous sert et lâchez ce qui ne vous sert plus. Rappelez-vous, à l'époque, le soleil transitait la maison neuve, les espoirs, les voyages, les déplacements, la spiritualité, les grandes philosophies de vie et l'ascendant du thème de l'équinoxe d'automne de 2020 était en Sagittaire. Qu'avez-vous acté à ce moment-là ? Avez-vous recherché une certaine expansion dans votre vie personnelle ou professionnelle ? Quel horizon nouveau avez-vous bien pu mettre en place, visiter, voyager ou entreprendre ? Par contre, vous voyez bien que la maison 12 de cette carte des énergies de l'équinoxe d'automne de 2021 se trouve dans le signe du poisson et que l'ascendant se trouve en taureau. Entre les deux, le signe du bélier et de la balance en face n'ont aucune cuspide de maison dans leur signe. Ce qui veut dire que nous avons ici un axe intercepté bélier-balance qu'il va nous falloir comprendre, conscientiser et dépasser. Lorsqu'on a un axe intercepté, cela suggère que les énergies de ces signes sont comme bloquées, limitées et complètement tournées vers l'intérieur de notre être. Cela veut donc dire que ces énergies nous poussent à l'exploration de notre monde intérieur, à l'introspection, mais également que nous ne saurons pas mettre des énergies à venir, que nous n'aurons aucun contrôle, aucune maîtrise si ce n'est que de composer avec, en essayant de surfer sur la vague sans trop y laisser de plumes. Ce qui veut dire que les changements seront bien souvent indépendamment de notre volonté, bien souvent orchestrés par l'adversité ou l'adversaire, avec en prime l'impression de nous sentir enfermés dans des situations que l'on subirait plutôt que l'on s'en rendrait maître. Cette interception crée un déséquilibre dans la carte avec une surcompensation en cancer et en capricorne. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus loin lorsque j'aborderai l'entrée du soleil en balance. Pour l'heure, ayez bien conscience que vos petites habitudes bien ancrées, vos valeurs, vos finances, vos affections, vos amours, vos goûts, tout cela risque d'être bousculé avec cette conjonction d'Uranus à l'ascendant taureau. Peut-être même de façon imprévue, inattendue et radicale, aussi bien dans notre vie quotidienne, dans nos activités ou dans nos relations, car Uranus va nous pousser, peut-être parfois par la force des choses, à devoir reprendre notre autonomie, à nous libérer de ce qui nous enferme, de ce qui nous lie, nous attache affectivement. Il peut y avoir de la tension dans l'air, de l'énervement, du stress, de l'impatience, voire même de l'impulsivité pour arriver au but recherché. Surtout qu'en étant mal aspecté à Vénus, attention aux ruptures et aux divorces. D'un point de vue collectif, l'accroissement du danger, de la criminalité, fusillades, attaques, peuvent augmenter. Avec un Uranus mal aspecté et en douze, il faut rester vigilant et il faut rester sur nos gardes. D'autant plus qu'en dissonance au soleil, cela amène toujours des événements inattendus et brutaux, comme des catastrophes, des tremblements de terre, des révolutions ou des crashs financiers. Cet ascendant taureau est également en dissonance à Jupiter rétrograde en Verseau et en Maison 11, suggérant par là certaines difficultés à bien maîtriser la notion d'expansion dans nos divers projets ou réalisations collectives, même au niveau de nos relations socio-professionnelles. On peut soit être en excès, soit manquer de réalisme ou de jugement, avoir du mal à suivre nos objectifs vers leur réalisation et peut-être bien que l'on peut être amené à rencontrer sur notre chemin vers l'ascension des obstacles menés de front par nos relations ou l'influence de nos relations. Certains chercheront à s'affirmer davantage, peut-être avec excès. Il faudra d'ailleurs veiller, de ce fait, à rester plus ou moins aligné afin de ne pas contrecarrer nos projets ou nos objectifs. Cet ascendant taureau est également en dissonance avec le soleil en balance qui est lui aussi un aspect de tension et de confrontation. Il semblerait que ces trois mois à venir ne soient pas de tout repos et que la lutte et le combat fassent partie des énergies que nous devrons traverser et que nous devrons affronter aussi bien intérieurement qu'extérieurement dans l'espoir de retrouver un certain alignement et une certaine paix intérieure. Peut-être devrons-nous nous affirmer dans ce que l'on est et vers plus d'individualisation, dans notre position sociale, nos diverses relations, nos divers attachements affectifs. Mais comme nous avons quand même le descendant de la maison 7 qui est donc la maison des autres en scorpion, il se peut que l'affirmation de soi doive passer par la confrontation, parfois par la révolte et la destruction afin de pouvoir reprendre son pouvoir, sa liberté d'être, de penser et d'action et son autonomie. Peut-être nous faudra-t-il pas mal de patience, de courage, de persévérance et d'effort pour supporter l'adversité tout en restant dans ses bons droits et droit dans ses baskets. Je ne vous cache pas que cela peut venir ternir notre joie de vivre, notre enthousiasme, notre vivacité, notre énergie de vie, l'image que l'on se porte en doutant parfois ou en perdant confiance sur certaines choses, que cela vienne aussi affaiblir notre état d'esprit, certains de nos comportements, de nos désirs ou de nos désirs de réalisation. Certains pourront se sentir limités, frustrés et avoir du mal à s'adapter à la situation. D'un point de vue collectif, le soleil représentant le chef d'État ou le gouvernement, il se peut que le pays soit menacé par des grèves, des actes d'insubordination, que la santé du pays soit affaiblie. Et lorsqu'on parle de santé, on peut éventuellement parler de l'épidémie au Covid, que l'on risque encore d'entendre parler ou de se sentir menacé. Ok, me direz-vous, mais alors comment essayer de vivre ces trois mois en essayant de ne pas trop subir l'adversité ? Comment se protéger ou anticiper sur les événements personnels à venir ? Il y a deux possibilités. La première va être de s'appuyer sur l'harmonie qu'il y a entre l'ascendement taureau et Neptune. Oui, nous risquons de vivre des bouleversements et des changements dans nos vies, aussi bien personnellement qu'au collectivement et selon le thème de tout un chacun, bien évidemment. mais peut-être devrons-nous faire confiance un peu plus à nos intuitions, à notre sensibilité et à ce que l'on ressent. Si vous sentez que vous ne devez pas aller à un endroit n'y allez pas, si vous sentez que quelque chose n'est pas bon pour vous, ne le prenez pas. Si vous avez l'impression que l'autre vous ment, vous baratine, vous fait avaler des couleuvres, écoutez-le. non pas dans une écoute superficielle qui n'entendrait que ce que vous avez envie d'entendre, mais dans une écoute intuitive et réceptive. Entendez les paroles, buvez-les, sentez-les, ressentez-les. Quelles vibrations se dégagent des mots ? Sont-ils alignés et harmonieux ? Ou est-ce que le champ magnétique de ce qui est dit semble distorsionné ? Ne vous fiez pas qu'au mot, mais à leur vibration car c'est la clé. Entendez ce que je vous dis ? La vibration est la clé. Pourquoi ? Parce que la vibration ne ment pas et lorsque l'autre émet ses sons et qu'il vous arrive et vous traverse toutes les couches de vos corps éthériques et énergétiques, il vient de jouer une partition soit harmonieuse, soit disharmonieuse qui rentre donc soit en accord avec qui vous êtes, soit pas du tout, mais qui vous révèle les intentions pures ou pas de l'autre. Croyez-moi, c'est une arme puissante qui se passe de combat, de lutte ou de prise de pouvoir car lorsque vous le ressentez et que vous le vivez de la sorte, vous n'avez qu'une seule chose à faire, détournez vos pas de ces relations ou de ces situations pour faire votre propre chemin en étant plus aligné et de façon plus authentique. Mais pour cela, il ne faut pas être dans la course effrénée de la vie quotidienne métro, boulot, dodo. Il faut savoir s'extirper de temps en temps, voire souvent, de tout cela afin d'être plus en accord avec le monde, la nature et son propre soi. L'écoute intérieure, comme le disent les maîtres spirituels de ce monde, n'a rien d'extravagant. C'est une des portes ouvertes vers notre propre liberté. Parce que sans ça, sachez que l'autre, par exemple, vous fera souffrir à la hauteur de sa propre souffrance. Alors, entendez-la, comprenez-la, ressentez-la et accueillez le fait que l'autre se sent démuni devant l'adversité et qu'il n'a pas d'autre moyen de se défendre ou de se protéger que de vous nuire. Donc, plus l'autre vous harcèle, vous démonte, vous incrimine, plus il souffre de ne pas être vous. Comprenez-le. Alors, comment faire ? Eh bien, il vous faut vous ouvrir intérieurement et laisser les énergies, la vie ou vos guides vous enseigner la meilleure chose à faire. Bien sûr, cela veut dire cesser vos bavardages intérieurs et pas toujours constructifs pour écouter votre propre voix intérieure. Ce n'est pas non plus se fermer aux autres car alors, on ne recevrait plus leurs intentions qui sont la réponse à leur comportement. Mais s'ouvrir totalement à eux parce que si l'on est dans le cœur, alors il est plus facile d'entendre l'inaudible. À ce moment-là, vous passez de l'écoute passive à l'écoute active, sans projection de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu ou de ce que vous ressentez. non, en étant aligné et détaché de tout transfert. Dans cet état de fait, vous vous ouvrez à une inspiration ou à une imagination qui va vous permettre d'agir en conscience tout en restant centré et équilibré. D'ailleurs, pour cet équinoxe d'automne, Neptune se trouve en maison 12 et donc chez lui en domicile, vous rendant plus sensible aux énergies ambiantes, aux autres aussi, à leur souffrance. Cela peut également réveiller certaines de vos peurs, de vos phobies ou de vos angoisses, créant un déséquilibre. Donc, préparez-vous, si besoin est, à rester bien centré et à ne pas vous faire déstabiliser par l'adversité. Bien sûr, tout ce que je dis est dit de manière générale, on est bien d'accord. Donc, vous adaptez ce qui est dit aux situations que vous vivez. D'un point de vue collectif, à présent, il se peut qu'il y ait des améliorations dans les centres hospitaliers ou les maisons de santé, peut-être dans l'aménagement ou dans de nouvelles réformes, mais cela peut aussi montrer que le gouvernement est affaibli, comme frappé par l'adversité ou les attaques de ses adversaires qui peuvent lui faire perdre son prestige. Maintenant, nous avons la deuxième possibilité pour vivre au mieux ses énergies et cette deuxième possibilité va se trouver dans l'harmonie qu'il y a entre l'ascendant de taureau et Pluton. Ici, n'ayez pas peur de remettre en question vos attachements, aussi bien matériels, financiers qu'affectifs. Ne vous attachez pas ou ne vous accrochez pas plus que de raison à ce que vous voulez retenir et que vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui ça vous échappe ou ça vous file entre les mains. N'hésitez pas à remettre en cause ce que vous vivez. Ayez le courage de descendre dans vos profondeurs et voyez comment vous pouvez dépasser tout cela. Ne résistez pas. Vous pensez que cela va vous faire souffrir ? Oui, c'est bien probable. Vous risquez de souffrir. C'est vrai. Et c'est une horreur. Mais si vous n'accordez pas d'importance aux raisons qui vous ont fait vous accrocher plus que de raisons à une personne ou à une situation, lorsque les bouleversements arriveront et ils arriveront, soyez certains. Peut-être même pas comme vous le pensez. N'oublions pas que l'imprévu plane sur nos têtes pendant ces trois mois d'équinoxe. Donc, lorsque ça arrivera, si vous avez fait ce travail intérieur, lorsque la vague ou le tsunami s'abattra sur vous, alors il n'y aura aucune raison que vous vous noyez. Par contre, il est clair que vous réapprendrez à nager dans le sens de la vague et non plus à contre-courant. Vous comprenez ? Donc, remettre en question vos attachements, vos possessivités et tout ce que représente l'ascendant de taureau sera une grande aide pour chacun d'entre nous. si nous voulons être alignés avec les énergies et vivre au mieux ces trois mois à venir. D'un point de vue collectif, il peut y avoir un changement radical au niveau de l'autorité, du pouvoir et même au niveau de notre démocratie qui peut devenir de plus en plus dictatorial. Peut-être plus de fermeté par le pouvoir ambiant et le chef d'État mis en place, ce qui peut amener des opposants ou des oppositions à ce qui peut être déjà établi. Venons-en à présent au Soleil qui a fait son entrée dans le signe de la balance pour cet équinoxe d'automne. Regardez comme il est entré dans ce signe intercepté pour venir rejoindre Mars et Mercure. Comme je l'ai dit au début, l'axe bélier balance, du fait qu'il n'a aucune cuspide de maison et donc aucune petite flèche qui délimite une maison astrologique dans son signe, va représenter un déséquilibre ou une problématique qu'il va falloir résoudre. Rappelez-vous, cela suggère que nous n'avons pas la maîtrise de ces énergies représentées par ces signes du bélier et de la balance. Cela veut dire que les énergies sont occultées et que toute planète qui s'y trouve dans ces signes sont encore plus freinées. De ce fait, lorsque nous vivons ces énergies de l'interception aussi bien collectivement que personnellement, il nous est donné le choix de les vivre soit en se refermant sur soi-même soit en vivant cette interception. Il se peut que l'on refuse un comportement, le nôtre ou celui qui est en face, que l'on refuse une vérité ou que l'on refuse d'affronter la réalité en fuyant les éventuels événements que cet axe intercepté nous amène à vivre, peut-être aussi en fuyant certaines opportunités. Quoi qu'il en soit, et j'espère que vous avez bien compris, ici, vous n'avez pas la même mise dessus. Vous n'avez aucune possibilité de perspective, de maîtrise ou de contrôle. Vous ne pouvez rien faire, vous n'avez aucun pouvoir si ce n'est que de subir et de vivre les frustrations liées à l'énergie de ces signes dans le seul et unique but de vous faire vous retourner à l'intérieur de vous-même pour en comprendre tout le sens et pour changer ce qui doit être. Ceux qui ne comprendraient pas pourraient avoir à forcer le destin, à s'obstiner pour vaincre l'inertie ou les obstacles qui font barrage dans leur vie pour essayer de reprendre le cours de leur vie. Mais y arrive-t-il ? Pas sûr. Donc, que nous apprend cet axe Bélier-Balance ? Que devons-nous comprendre ? Avec le Bélier, nous avons des énergies d'action, de dynamisme, de combat, de lutte, de mouvement, de rapidité, de décision, d'impulsivité, de renouveau, d'entrepreneuriat et de nouveau départ. Avec la Balance, nous avons des énergies de recherche d'équilibre, d'harmonie relationnelle, de besoin de paix, de conciliation, de justice, besoin d'être compris et de pouvoir compter sur son partenaire ou sur son relationnel. Il y a un besoin de vie sociale. Ce qui veut dire qu'il se peut qu'il y ait des conflits ou des obstacles dans notre rapport aux autres, au niveau relationnel, peut-être dans le couple, nos partenaires sociaux ou dans nos différentes associations ou contrats professionnels. Un problème de compréhension qui montre que le dialogue a l'air d'être difficile. Peut-être, et comme je le disais au début, il se peut que notre besoin d'affirmation empiète trop sur l'autre ou qu'il se fasse au dépend de l'autre. Peut-être que nous n'entendons pas l'autre. Je dirais même plus, peut-être que nous ne l'écoutons pas lorsqu'il exprime ses besoins, ses ressentis ou ses désirs. Donc, imposons-nous aux autres notre point de vue ou qui l'on est. à moins que ce soit eux qui n'écoutent pas nos propres besoins, qui s'affirment trop au détriment de nous-mêmes ou qui s'imposent égoïstement, eux ou leur point de vue, sans se soucier de nos propres besoins ou de nos propres avis. Mais peut-être bien que l'autre renonce à toute décision ou peut-être même qu'il fuit ses responsabilités ou que ce soit nous-mêmes qui soyons dans cet état d'esprit. Peut-être auriez-vous l'impression d'osciller entre action et agressivité en bélier et indécision et inaction en balance. Cette interception pendant ces trois mois à venir et peut-être même au-delà va nous demander d'apprendre à maîtriser nos rapports avec les autres en balance tout en écoutant aussi nos propres besoins en bélier. En essayant tant bien que mal de nous adapter à l'adversité mais surtout à l'autre. Cela veut dire apprendre à pondérer son impatience s'accorder avec l'autre être moins exigeant vivre l'instant présent et ne pas ignorer l'autre. Pas facile tout ça je vous l'accorde. Et voyez-vous autant il se peut que la plupart d'entre nous soyons assez conscients pour voir le jeu se dérouler sous nos yeux et le vivre en essayant d'esquiver les coups autant la France va devoir elle aussi apprendre à composer avec ses énergies et ce pied de nez ou cet affront que lui a fait l'Australie les USA et la Grande-Bretagne concernant la décision de ne plus confier l'achat du sous-marin à la France tout cela afin de contrer l'influence de la Chine dans la région indo-pacifique. La France et l'Australie étaient pourtant fondées sur une relation de confiance tout comme vous et votre moitié votre ami votre collègue votre famille ou votre associé. l'armement est représenté par Mars maître du bélier en 12 qui est donc intercepté comment pensez-vous que tout cela risque de finir ? Et vous ? Ressentez-vous des tensions relationnelles ? Ressentez-vous que l'autre va vous pousser dans vos retranchements ? Est-il agressif ? Dans l'axe 6-12 peut-être que la France devra perfectionner son approche abandonner un peu de sa majestueuse prestance revoir sa tonalité son moi son essence et son image extérieure peut-être même ses projets et apprendre à s'adapter sans se laisser abattre c'est certes une épreuve pour la France comme cela peut-être aussi une épreuve pour ceux qui seront amenés à vivre certaines de ses énergies pensez-y Le soleil qui représente le gouvernement est lui aussi intercepté il traduit l'individualité de la France ou de notre chef d'État l'autorité ou les supérieurs comme notre identité profonde il est la force d'un pays sa place dans la nation sa force sa santé ses succès et ses finances il nous montre que la France peut avoir du mal à montrer un certain rayonnement malgré le charisme qui peut s'en dégager est-ce qu'il y a eu une perte de confiance ? Est-ce que estomaquée de ce retournement de décision elle se retrouve confrontée à des difficultés à exprimer ce qu'elle ressent sans avoir à employer la force ? La dissonance au soleil-Neptune crée de la désillusion de la tromperie de la déception du mensonge de la confusion du désordre et des scandales et chez vous comment pensez-vous vivre éventuellement ces bouleversements relationnels ? Est-ce que cela va entacher votre lumière ? Allez-vous vous sentir désorientés ? Vos aspirations ou vos ambitions seront-elles touchées ? L'harmonie Soleil-Saturne-Éputon devrait favoriser le travail l'organisation et la prudence pour chacun d'entre nous reprendre petit à petit confiance en soi grâce aux remises en question qui permettront de retrouver notre pouvoir créateur Il en est peut-être de même pour le gouvernement sa puissance et sa réputation Mars est également intercepté dans ce signe de la balance et vous savez que l'énergie de Mars est combative qu'elle représente l'action la virilité la violence le courage mais aussi l'audace Mars nous permet d'agir d'entreprendre et lorsqu'il se trouve dans un signe intercepté il peut se prononcer en excès ou même ne plus donner de lui-même refoulant l'énergie martienne à l'intérieur et créant stress nervosité ou impatience on se ronge de l'intérieur vous connaissez cet état de stress intérieur peut-être c'est hallucinant dans le cas d'excès ce sera dans un excès en rapport avec le signe de la balance comme par exemple une recherche de facilité un manque de persévérance de l'indécision fuir ses responsabilités une sorte d'indifférence d'opportunisme voire même de la dépendance s'accrocher à l'autre plus que de raison et ne plus pouvoir faire sans l'avis de l'autre comme on est dans l'axe bélier balance il peut y avoir ici des forces puissantes des tiraillements de peur ou de courage avancer ou reculer et se retrouver face à des situations frustrantes rencontrer des blocages ou des obstacles qui pourraient entraver nos démarches ici peut-être devrons-nous ne pas nous accrocher à ce qui est dit ou fait moins prendre les choses personnellement et s'évertuer à vivre sur de meilleures valeurs et la France dans tout ça comment vit-elle ce Mars intercepté d'après vous Soleil et Mars sont conjoints dans ce signe intercepté la radiance la puissance et la force sont réduits à leur plus simple expression l'harmonie Mars-Saturne entraîne de la prudence de la fermeté pas forcément de passage à l'acte mais des actions mûrement réfléchies peut-être aussi d'éventuelles futures initiatives quant à Mercure il est également dans le signe de la balance dans l'axe intercepté et vous savez que Mercure représente nos capacités intellectuelles notre façon de raisonner de comprendre et d'apprendre c'est notre façon de communiquer et de rentrer en relation avec les autres en étant intercepté cela suggère que la communication n'est pas très bonne on n'arrive pas à exprimer ce que l'on veut dire on a du mal à se faire comprendre même avec toutes les explications possibles on dit blanc et l'autre comprend noir c'est comme si on était plus sur la même longueur d'onde comme s'il y avait une entrave à notre capacité de communiquer un blocage que dis-je un mur il nous faut ici être à l'écoute de nous-mêmes et ne pas avoir peur de communiquer avec conscience prendre ses responsabilités ne pas avoir peur d'émettre ses propres idées par contre peut-être devrons-nous être plus lucides sur cette communication vibratoire et écouter les besoins et les désirs de l'autre autant que de ses propres besoins et de ses propres désirs l'harmonie lui aussi lui aussi intercepté et en maison 12 c'est comme si nos émotions et nos états d'âme se retrouvaient enfermés à l'intérieur de nous-mêmes ne pouvant pas s'extérioriser comme on le souhaiterait certains peuvent bien le vivre d'autres pas certains peuvent rêver d'en sortir d'autres avoir le désir d'en sortir peut-être serons-nous amenés à nous rapprocher un peu plus de l'essence de la vie pour nous amener le réconfort dont on a besoin pour vivre au mieux ce trop-plein émotionnel vous savez certainement qu'une lune en bélier est dynamique indépendante que ses énergies nous donnent envie d'entreprendre et d'être libre elle nous donne également de l'inspiration et l'on peut déborder d'idées voire d'imagination créatrice or là en étant intercepté et en analogie avec la maison 12 et donc avec les poissons c'est une lune aquatique pleine de feu qui se retrouve mouillée ce qui suggère que notre sensibilité et notre réceptivité sont accrus excessives et souvent mal dirigées les émotions qui s'expriment avec force peuvent fausser la vision comme si nous n'étions plus objectifs ce qui ne nous permet pas de nous y appuyer dessus bien sûr surtout tant que le retour à l'état normal ou à l'expression juste de nos émotions n'aura pas été retrouvé et si nous étions en conflit avec une femme une maison un foyer la famille la patrie peut-être que pour la France ses élances sont pour l'instant contrariées elle est en pleine gestation et réflexion pour pouvoir au moment opportun accoucher d'elle-même finalement tout comme nous qui peut-être vivrons ces énergies de l'équinoxe et qui vont nous faire sacrément travailler sur nous sur notre lâcher prise sur nos justes intentions sur notre écoute intérieure ainsi que sur la souffrance de l'autre ne pas répondre du tac au tac mais apprendre à maîtriser ses pulsions dans un juste équilibre celui qui saura anticiper tout cela et travailler dans ce sens en apprendra beaucoup sur lui et sur ses capacités d'adaptation et de compréhension la dissonance l'une Pluton parle d'émotions ou de sentiments profonds amenant des relations possessives jalouses destructrices passionnées agressives orageuses douloureuses obsessionnelles voire compulsives il y a ici le désir ou l'intention de contrôler l'autre de le manipuler on peut vous incriminer vous accuser vous insinuer cela montre que le lien qui vous unit à ces personnes ou à ces situations doivent être coupées car vous n'êtes pas leur punching ball le peuple que nous sommes avec la lune se retrouve en proie avec ses démons intérieurs avec Pluton et avec l'autorité certains peuvent subir des changements profonds ou des destructions aussi bien dans leur foyer que dans leur profession car tout bouge et tout se transforme la foule en bélier n'a pas l'énergie nécessaire de tout renverser elle est elle aussi en gestation elle couvre elle emmagasine et essaye tant bien que mal de contrôler toute agitation émotionnelle et pour finir avec les maisons 3 et 4 liées en cancer qui viennent rétablir en quelque sorte le déséquilibre causé par l'axe intercepté peut-être devrions-nous tous ensemble être plus solidaires les uns avec les autres comme si nous faisions partie d'une seule et même famille humaine peut-être devrions-nous savoir d'où nous venons comprendre notre passé pour mieux aborder notre présent peut-être devrions-nous voir plus large dans nos idées et leur donner une forme différente c'est ce qu'il nous est peut-être donné de comprendre plutôt que d'envisager de nous combattre les uns avec les autres les maisons liées 9 et 10 en Capricorne nous permettent d'être ambitieux dans nos aspirations de toujours chercher à nous élever spirituellement afin de l'ancrer dans notre destinée dans un travail de longue année à l'aile certes mais ô combien porteur je vous souhaite à tous et à toutes un superbe équinoxe d'automne soyez alerte prenez soin de vous et dites-vous que si une porte se ferme sur un travail une relation une association ou autre c'est parce que vos énergies ont changé et qu'il est temps pour vous de passer à autre chose d'autant plus que derrière chaque porte qui se ferme il y en a toujours une qui est prête à s'ouvrir si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette pour ne rien rater des nouveautés bien sûr je vous invite à me dire en commentaire comment vous vivez et comment vous ressentez cette équinoxe du 22 septembre liée à cette pleine lune du 21 septembre et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre vous pouvez toujours vous former en astrologie faire une lecture d'âme travailler à la libération des mémoires karmiques comprendre ce que vous vivez faire votre révolution solaire pour l'année 2022 à venir ou vous procurer tout simplement l'agenda astro-oracle que j'ai créé avec Vanessa Spirituelle un agenda qui va jusqu'en décembre 2022 et qui lit l'astrologie et les oracles pour tout cela et bien plus encore vous retrouverez tous les liens en dessous de la vidéo retrouvez-moi également sur Facebook sur Instagram à ressourcer astrologie65 ou sur la page Facebook d'Angélique Bien-être je vous remercie pour votre confiance votre intérêt pour mes capsules astrologiques pour vos likes vos partages et vos commentaires et moi je vous dis à très bientôt je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie